Dans ce tutoriel, nous allons regarder les possibilités de contraindre la cinématique des particules sur une trajectoire définie à l'aide d'une curve et d'une surface NURBS qui vont nous permettre d'amener les particules à rester sur cette trajectoire avec une variation possible de déplacement aléatoire due à une turbulence qui va être rajoutée et mélangée à la contrainte des particules à rester sur la trajectoire définie. Dans un premier temps, dans ce tutoriel, on va définir une trajectoire sous la forme d'une curve. Ensuite, on va mettre en place les paramètres entre les particules et la surface NURBS. Cette surface NURBS étant générée par la curve sous la forme d'un tube, notamment, et les particules vont glisser sur ce tube-là, donnant l'impression d'avancer progressivement sur un chemin prédéterminé. Encore une fois, la turbulence rajoutée en champ de force permettra de donner un côté aléatoire supplémentaire au déplacement de ces particules. Regardons tout de suite d'abord la création des particules sous la forme d'un émetteur sphérique pour donner du volume aux particules et ensuite comment elles vont venir s'accrocher aux tubes prédéfinis grâce à la fonction GOL. Dans ce tutoriel vidéo sur les particules dans Maya, nous allons regarder comment nous pouvons amener les particules à suivre un chemin assez précis pour leur faire réaliser une trajectoire d'un point à un autre. On a vu dans les précédents tutoriels comment on pouvait attirer les particules avec différents systèmes de champs de force, notamment Radial, Newton et autres. Comment on pouvait aussi les attirer sur un objet à partir de la fonction GOL qui permet aux particules d'être attirées vers un objet polygonal ou NURBS. Ici on va utiliser un peu cette méthode là pour que les particules puissent suivre un chemin bien défini tout en ayant une variation possible d'agitation qui va être due à des champs de force complémentaires que l'on va mettre en place. Regardons cela dans cet espace là. On va venir créer des particules à partir d'une sphère NURBS ici. Cela va permettre dans un premier temps de dissiper les particules. Ici on n'a pas trop le temps de le voir mais on voit ici les particules. Elles sont donc dans un volume, on les voit mieux là ici au-dessus. Elles sont ici donc dans un volume. Ce qui va permettre donc déjà de les disperser pour qu'ensuite elles viennent se rassembler autour du chemin sur lequel on veut les amener. En enlevant donc les différents phénomènes de champ de force et d'attraction, voilà donc l'émission des particules ici qui se fait seule. Donc on a une émission sphérique qui est déjà agitée grâce à l'émetteur système d'émission qu'on a vu dans le précédent tutoriel sur lequel on allait jouer sur les vitesses d'émission avec un paramètre aléatoire random qui nous permet donc d'avoir ici donc un ensemble de particules qui se déplacent donc sur une sphère de plus en plus grande et qui va permettre donc d'avoir un volume ici de particules dès le départ. Ok, donc à partir de cette émission de particules, on va venir tracer donc une curve, ok ici, qui va nous définir donc le chemin. Donc la curve démarre donc du début des particules, va dans le couloir ici et ressort comme on peut le voir. Donc ici c'est une curve assez classique sur laquelle on va donc venir réaliser donc une surface NURBS à l'aide donc d'un cycle. Donc le cycle qui est juste au-dessus ici, qui peut être positionné où l'on veut et on va venir donc saisir le cycle et la curve et venir créer donc dans surface de manière assez classique, donc un extrude ici avec les paramètres que l'on peut voir, donc tube at path, component de profil normal ici, ce qui va nous permettre d'avoir donc une surface NURBS. Cette surface NURBS qui est ici donc maintenant définie, la voilà donc maintenant cette surface NURBS ici, qui est donc sur le tracé donc de la curve avec la forme donc du cycle ici. Alors on peut plus ou moins donc y travailler dessus en termes donc de contrôle vertex notamment, si on veut agrandir certains diamètres, on pourra le faire donc après la création ici donc de cet élément-là. Cet élément-là va nous servir donc de guide aux particules, pour ça on va la normaliser avant, donc on va venir ici dans Rebuild Surface et on va cocher donc Uniform 01 ici Rebuild, ce qui va nous permettre donc d'avoir une surface normalisée en U et en V. donc on va faire apparaître comme c'est déjà le cas ici dans le Display NURBS, les Display NURBS, Surface Origine ici, qui va nous permettre de voir donc comment se disposent les U et le V sur les paramètres U et V, coordonnées U et V soyons précis, sur cette surface. Donc on voit que le U est circulaire et le V est dans l'axe donc du déplacement du tube. Et à partir de ces informations-là, eh bien on va venir piloter donc les particules de manière très très simple. Donc dans un premier temps, on va prendre donc le tube et les particules et on va venir donc créer dans Ndynamic, puisqu'on est dans les Ndynamic ici, les particules de type Ndynamic, on va venir créer donc un goal qui va permettre de lier donc les particules au tube en termes d'attraction, c'est-à-dire que les particules vont être attirées par le tube. Donc tout le jeu va consister maintenant à savoir comment les particules vont être attirées par le tube. Donc on a la possibilité de pouvoir créer principalement des expressions complémentaires que l'on va voir apparaître, ici je mets l'attribut editor, ici, des paramètres complémentaires, ici, dans AdDynamicAttributeGénéral, on va pouvoir ajouter principalement goalU, goalV que l'on va paramétrer. Alors goalU, goalV va nous permettre de piloter sur une surface Nrbs ou à quel endroit exactement les particules sont attirées en valeur de U et de V sur la surface Nrbs. Comme elle est normalisée, goalU et goalV varient entre 0 et 1. Donc il ne reste plus qu'à écrire des expressions, donc création, expression. Donc à la création, on va écrire que le... Alors on pourrait faire intervenir l'âge normalisé, dans un premier temps on ne va pas l'utiliser, pour faire évoluer l'influence des particules, l'influence du tube sur les particules. Donc ici, l'âge normalisé, je le conserve et dans le prochain tutoriel, je viendrai l'utiliser. Ici, je mets une valeur constante du goalWeight 0pp, 0,3 ici. Alors cette valeur-là, on l'enclenche parce qu'on la retrouve dans les parties des goalWeights. À partir du moment où on a lié les deux avec la fonction goal, les particules et le tube, on retrouve donc cette fonction déployée ici dans goalWeight an object. Et on a goalSmoothness, donc on a une valeur de 3 par défaut, on met un ici. Et on va cliquer donc sur paire-particle goalWeight, ici. Donc j'ai cliqué déjà dessus, je ne suis plus en mode create, j'ai le mode delete si je veux le déleter. Mais donc je l'ai déjà créé. Donc c'est pour ça que extrudeSurfaceShape est devenue grisée, la valeur donc du goalWeight général est devenue grisée. Maintenant, on est passé en goalWeight PP, ça veut dire pas particules. Donc ici, je pourrais jouer en mettant une valeur aléatoire de goalWeight PP, un rang entre 0,25 et 0,35 par exemple. Pour l'instant, je laisse une valeur fixe de goalWeight PP. À 0,3, je viendrai la modifier pour voir ce que ça donne comme variation dans le prochain tutoriel. Donc ici, edit, j'ai donc le goalWeight PP qui vaut 0,3, donc une valeur d'attraction qui n'est pas maximale, la valeur maximale étant 1, ici. Et puis, je vais définir une durée de vie des particules, très important, pour pouvoir quantifier sur la trajectoire la durée de vie des particules, et utiliser cette valeur de l'âge des particules, par exemple, pour réaliser telle ou telle opération de changement de couleur, d'accélération, de changement éventuellement de taille. Donc définir ici le Lightspan PP, qui est la durée de vie, est très important. Bien sûr, on aura pris soin dans le Lightspan d'ici, de mettre Lightspan Mode, Lightspan PP Only, pour pouvoir le retrouver ensuite dans le pair particle et le rentrer. OK. Ensuite, on a une valeur de Goal PP aussi, qui est une valeur générale, comme un Weight aussi, qui est une valeur supplémentaire, qui donne une valeur au Goal de manière générale sur l'ensemble, s'il y avait plusieurs objets, sur l'ensemble de tous les objets. Donc ici, je mets une valeur de 1, et je verrai aussi comment je peux le redistribuer éventuellement, en fonction de l'évolution des particules, par exemple, par rapport à l'âge. Donc, venons-en maintenant à l'évolution qui nous intéresse du Goal U et Goal V. Donc, au départ, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre Goal V égale à zéro. Pourquoi ? Parce que le départ du tube levé va commencer à zéro, on est à l'origine ici, donc les particules vont commencer à être attirées au début du tube. OK. Donc, je reviens ici sur mes écritures, Goal V égale zéro, et Goal U, je mets que c'est une valeur aléatoire entre zéro et un. Ça veut dire que les particules vont se distribuer, donc ici, sur le cercle du tube, de manière totalement aléatoire. OK. Donc, ces deux fonctions ici, notamment Goal V, elles sont à la création des particules, mais on va les retrouver ensuite dans le runtime, soit after ou before dynamic, il n'y a pas de dynamique ici. Et on va écrire ici que le Goal V est égal à lui-même plus 0,05, donc une valeur d'incrément, qui va faire avancer le Goal V. Donc, la valeur du Goal V avançant, les particules sont attirées vers une valeur de Goal V sur le tube, de plus en plus avancée dans le tube. c'est comme ça que les particules vont pouvoir avancer. Et éventuellement, si je veux remélanger encore plus les particules, je pourrais ici réécrire que Goal U égale rand de 0,1 encore, ce qui fait qu'on va avoir à chaque frame une redistribution aléatoire des particules. Donc, on peut très bien rajouter ça. On peut très bien, à la place de faire ça, je le mets ici entre deux slatchs pour éviter de l'utiliser, mais en le conservant dans mes expressions éditor, dans l'expression éditor, on peut très bien, à la place, rajouter un champ de force. C'est ce qu'on va faire. Donc, on peut rajouter un champ de force qui va être efficace, pour quelle raison ? Parce qu'ici, le Goal weight sur le tube n'est pas au maximum à 1, ce qui fait que ça laisse une marge de manœuvre aux particules pour être éventuellement attiré ou influencé par autre chose que l'objet Goal sur lequel ils sont attirés. Donc, avec une valeur de 0,3, un tiers ici, on a la possibilité de faire intervenir, on va voir qu'il faut mettre une valeur relativement importante, mais on a la possibilité de faire intervenir, donc, une turbulence, par exemple, pour brûter le déplacement des particules. Donc, si je lance maintenant le visuel, voilà mes particules. Ok, elles se déplacent de manière vraiment intéressante, avec l'évolution du Goal weight, de manière relativement précise, ici. Et donc, comme on a arrêt de l'émission des particules, le rate est qui frémé, donc, entre 50 et 150, eh bien, les particules arrêtant d'être émises, partent toutes à la queuleule, entre guillemets, sur la trajectoire, ici, avec l'évolution du Goal weight. Et donc, maintenant, pour terminer, si on veut que ces particules aient un côté un peu plus aléatoire, eh bien, on va venir, donc, ajouter une turbulence. Donc, juste à titre d'information, d'une manière très importante, quand on fait de la dynamique en particule, ou Régis Boudi et autres, il faut toujours avoir le dynamic relationship éditor ouvert pour voir comment sont liés tel système de particules ou de Régis Boudi avec tel système de champ de force, de collision et d'émetteur. Donc, les N-particles, ici, sont avec l'émetteur Hématplasma 2. C'est le nom de la sphère que j'ai donnée. En champ de force, je vérifie que mon N-particle, ici, que j'utilise, est bien influencé par la turbulence. Et donc, je vais venir modifier la valeur, donc, de la turbulence, ici. OK. C'est la turbulence que j'avais mise à zéro. Et on va voir qu'il faut rentrer une valeur d'à peu près 800 à 1 000. Avec une intérimation zéro, donc, toute la zone est influencée par la turbulence. Donc, les particules, quel que soit l'endroit, sont influencées par cette turbulence. Et je relance, ici, donc, la cinématique. Et on voit, donc, qu'on a maintenant toujours, donc, les particules qui suivent de manière relativement précise, donc, le chemin, avec, donc, une turbulence, plus ou moins, donc, importante, qui fait varier, dévier, donc, les particules, donc, de leur chemin, comme on peut le voir, ici. Voilà, on voit qu'il y a un mouvement, ici, donc, hors trajectoire, qui est dû, donc, à l'influence de la turbulence qui intervient, donc, en complément du gol, ici, du tube sur les particules. Donc, ensuite, on pourra jouer, éventuellement, sur la fréquence. On a une fréquence, fréquentée, ici, à 0,1. On peut mettre, donc, une fréquence à 1. Plus la fréquence va être élevée, plus les particules auront tendance à s'agiter sur place. Donc, avoir un mouvement, comme on dit, en physique, brownien, ça veut dire qu'elles vont s'agiter sur des petites distances, en fait. la longueur d'onde étant très faible. Elles vont légèrement s'agiter, ici. Et donc, elles vont d'autant plus rester, donc, à ce moment-là, sur la trajectoire, comme on peut le voir, ici. OK. Par contre, si on met, donc, une fréquence plus faible, on avait 0,1. Si on met 0,1, par exemple, OK, on aura, donc, a priori, des particules qui vont, donc, avoir un mouvement aussi à toire, plus important. C'est ce qu'on voit, ici, en termes de déviation, éventuellement augmentée. Donc, on le voit, ici, si j'augmente la fréquence, OK, je vais essayer de revenir, voilà. On voit, quand même, que les particules sont totalement, à ce moment-là, déplacées. Je relance la simulation. Ici, je suis en 1 000. Et on voit, effectivement, voilà, une oscillation, donc, assez importante autour, donc, de la courbe, autour du tube, qui attire, donc, aussi, encore, le... Voilà. Je réduis, donc, la magnitude de la fréquence, légèrement, mais on voit qu'on a de grandes amplitudes, ici, OK, et on sent moins le côté fréquence, ici, mouvement de la fréquence, OK. Donc, ici, on va revenir sur des valeurs de 0,5. C'est un complément que l'on peut, ici, rajouter. Bien sûr, on pourra rajouter d'autres types de champs de force, éventuellement, pour venir compléter, donc, la cinématique de ces particules. Donc, l'avantage de Maya, c'est qu'on travaille dans ce qu'on appelle un système non destructif et historiquement, donc, câblé, ce qui fait que, en fait, tout est lié, les particules sont liées, donc, à un tube qui est lui-même lié, donc, à une curve, et donc, comme paramètre de base, je peux récupérer cette curve pour venir, donc, l'utiliser comme chemin d'animation pour une lumière qui va éclairer, donc, le décor pour faire croire qu'on a une incandescence, donc des particules sur l'ensemble du décor. Donc, on verra en post-prod qu'on va rendre incandescent donc les particules, comme on l'a vu donc dans le visuel d'introduction. Ça, on peut le faire rapidement sur un logiciel de compositing, trucage comme Nuke. Et, pour préparer cela, eh bien, on va donc utiliser une lumière ici. Alors, j'enlève les particules et je terminerai par ça. J'ai une lumière ici, donc, un pont light sur lequel je vais prendre donc la pont light et la curve et venir donc dans animation, animate, motion pass, attache to motion pass donc de 0 à 350 qui est la longueur de temps en frame de la trajectoire donc des particules. OK. et ce qui fait que à partir de 80 donc la light va se déplacer de manière plus ou moins synchronisée donc avec les particules. Alors, pour finir de synchroniser, eh bien, on lancera la simulation et on viendra dans le graph editor travailler donc sur la courbe que l'on obtient ici avec différents points. On voit que j'ai ici donc monté. Voilà. qui vont donc me permettre d'ajuster donc justement la synchronisation entre la ponte light et les particules. Donc, si je remets les particules maintenant, voilà, ça démarre, ça se rassemble, en 80 ça commence à bouger, la light on voit suit. OK. Et éventuellement s'il faut décaler, déplacer la light ce qui va éclairer de manière globale. alors pour bien faire, bien sûr, on peut en rajouter deux, trois sur la trajectoire en les décalant, ce qui va permettre donc d'avoir une plus grande précision en termes d'éclairage. Ici, on en a mis une et on voit que cette light donc suit les particules et on peut l'ajuster. Donc, c'est ça qui est important dans Maya, c'est qu'on peut vraiment utiliser donc ou reutiliser des paramètres de base que l'on a mis en place. ici par exemple donc une curve qui nous sert donc à gérer les particules, à gérer un tube qui gère les particules et encore une fois à gérer une lumière sur son chemin et qui va donc permettre de donner une impression donc d'incandescence sur les murs ici du couloir. Donc, voilà un petit tutoriel sur la cinématique donc des particules notamment le travail que l'on peut avoir donc en première approche au niveau du goal avec donc un goal U et V sur un tube. On verra dans d'autres tutoriels d'abord la définition de l'ensemble des paramètres qui nous donnent donc un travail plus précis encore sur le goal avec le goal weight, le goal point normal sur des surfaces NURBS notamment quand on va utiliser des particules de type instance. On va utiliser toutes ces problématiques-là et ces solutions plutôt de goal mais ici c'était une première approche juste pour montrer l'utilisation assez rapide donc pour créer un effet comme ça de particules feu-follées sur une trajectoire dans un couloir de science-fiction. Ok. Voilà donc ici ce tutoriel terminé et qui va nous entraîner donc maintenant à continuer donc à travailler sur la cinématique des particules résultatort. de la fuite également ön à l'utilisation de la fuite Sous-titrage ST' 501